Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler d'un OCR très spécial. Je vais vous présenter une feuille écrite de 17 lignes à la main par un enfant de 9 ans. Je vous mets donc la feuille de très près, je vous prendrai une photo et je vous la mettrai dans la vidéo. Et cette feuille parle d'une dissertation. Cette dissertation est assez impressionnante car comme je vous ai dit, elle est écrite de la main d'un enfant de 9 ans. Cet appareil, le VoxiOne, va être capable de nous lire cette feuille. Je répète, cette feuille est manuscrite, elle n'a pas d'actylographie et vous allez voir que le VoxiOne est capable de nous lire cette feuille. C'est assez impressionnant, voilà pourquoi je vous présente cette petite vidéo. Elle ne concernera que cette partie manuscrite. Voilà, on va donc demander à notre VoxiOne de se mettre en mode loupe. Loupe. Loupe allumée. Maintenant, je me lève à peu près hauteur 20-25 cm de hauteur et je vais lui dire. Scan. OCR en cours. Histoire et fabrication de la porcelaine. De Limoges depuis le début de l'erré chrétien exul. Jusqu'urant cycle, des objets chinois exotiques, recherches, rares et chers, sont acheminés en Europe fort. Ou par voie vore terrestre croûte de la soie maritime ouverte par Marco Polo. Alors que, fascination pro la porcelaine se développe dans. Tout est Europe, un jeu suite, le père de François. Zarter d'Entrecole, Nea Limoges laisse 5 quai. Veuvrier 1665 et mort à Pékin le 2 juillet 1742, rapporte par un récit détaillé la fabrication de la porcelaine chine. En 1, 7, 12 et en 1722, Bi-Récit décrit de nombreuses étapes de fabrication de la pâte, des formes du déane, des fources, mais il ne permet pas de percer complètement le secret de la porcelaine. D'art toute l'Europe se développe la volonté de produire une porcelaine Cuipro-Rorivolisa avec celle des Indes orientales. Tout ça pour vous dire que c'est quand même un enfant de 9 ans qui a écrit. Bien sûr, je vous mettrai une copie de cette page en photo dans la vidéo. J'ai trouvé ça assez impressionnant car aujourd'hui... Un sauvegardé au format texte. On peut donc sauvegarder au format texte. Deux traduire vers anglais, UK. Trois traduire vers anglais, US. Quatre traduire vers espagnol. Et on peut même traduire du texte manuscrit. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Ici, on veut le traduire. Dites-moi ce que vous pensez de ce résultat. Une écriture manuscrite d'une main d'un enfant numérisée par le VoxiOne est lue pratiquement en entier, plus que correctement. Quelques erreurs bien sûr. Aujourd'hui, je pense que c'est le seul appareil à pouvoir lire du manuscrit tel que vous venez de l'entendre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la commenter, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Surtout pensez à la liker si ça vous a plu. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !